Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mardi 6 janvier. Le journal Ouest Eclair rapporte que l'une des questions les plus urgentes est celle de l'Asie. Elle presse parce qu'on ne peut refuser plus longtemps à la Turquie la paix qu'elle sollicite depuis un an. L'installation des Grecs à Smyrne et des Italiens à Dalia, avec l'autorisation de la conférence, a réveillé le peuple ottoman. Les Turcs avaient accepté avec leur résignation fataliste les conséquences de l'échec d'une guerre d'ailleurs impopulaire. Mais avec le partage et la suggestion de leur patrie commençaient le réveil d'un mouvement national ardent. Le général Mustafa Kemal commande à des forces qui ne seraient pas, dit-on, inférieures à 200 000 hommes et a commencé les hostilités contre l'envahissement des Hélènes, particulièrement détestés de l'Ottoman. En présence de ce mouvement qui s'est étendu à toute l'Asie turque, le gouvernement du sultan s'est trouvé impuissant et il a dû capituler. Néanmoins, il est maintenant certain que le plan de dislocation de la Turquie prévu par les accords de 1916 n'est plus exécutable, à moins des efforts militaires auxquels aucun des signateurs de l'accord n'oserait songer. Dans la partie arabe de l'Asie, si devant l'Ottomane, la question se pose autrement. Les Turcs acceptent la réparation de pays sur lesquels leur domination était précaire. La Syrie, la Mésopotamie, l'Arabie sont, dès à présent, indépendantes du sultan. Mais d'autres difficultés se présentent, qui ne sont pas moins pressantes. Les accords de 1916 ont partagé ces régions entre l'Angleterre et la France, mais dans des conditions assez particulières. La France et l'Angleterre ont les mains libres. Respectivement, nous dans la Syrie littorale, nos alliés en Mésopotamie. De plus, l'Angleterre se réserve la main haute sur la Palestine. Nous ne sommes pas de ceux que le mandat français sur la Syrie en chante. Il est à craindre plus d'embarras que davantage. Mais puisque le sort en est jeté, nous avons le droit d'obtenir la Syrie dans les conditions les plus satisfaisantes. L'amitié anglo-française est une nécessité absolue pour la paix de l'Europe, et pour l'existence même des deux pays. Mais il est point d'amitié qui vaille sans une loyauté égale des deux côtés. Le partage de l'Asie, restreint au minimum indispensable, doit être réglé sur le pied de cette stricte loyauté. C'était le JT du siècle, la fois de notre histoire. Ce qui se 어�teule, le JT du siècle, elle peut la lanterner. – Sous-titrage FR 2021